Gout morgen, allez yiden, les just rejoutent vous l'éloigné, Shemad Yaakov ben Aïncha, Dov ben Yehudi, Tev yatar Amram ben Chedva, Chaya Esther Bat Mereh, Mitzrek Peretz, Ben Fortuna, Ben Fortuna, si vous souhaitez vous êtes j'aidé une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, et nous étions aujourd'hui, Mesech HaTjabat par Igvav, Mishnah Dalet, Lo yaceh Aish, lo be Saif, lo be Keshat, lo be Tris, lo be Ala, lo be Romach, et meyatsa chayev chatat, Rabbi Eliezer Omer, tachshiten ane lao Shane, D'ver Ninetez, enale, le Gnai, shen ehmer bechitateuch arvotam l'aitim, v'achanitottehem lemazmerot, lo isa goyoil goyoich arrev, velo ylimedohod milchama. Benit te horah, veiyotsin ba besabbat, kvalim, temeim, veain yotsin behen besabbat. Pour rappel, depuis le Perekvav, on apprend les choses avec lesquels on a le droit, ou pas le droit de sortir dans la République les vêtements des hommes et des femmes. Il y en a, disons, interdits minatoras, il y en a qui sont interdits minatoras bananes, il y en a qui sont complètement permis. Donc du coup, comme on a expliqué le principe, définir qu'est-ce qu'on considère comme un vêtement ou bijou, et qu'est-ce qu'on considère comme un ustensile. De manière générale, une chemise, c'est un vêtement. Une cravate, c'est un vêtement, ça habille. Mais qu'est-ce qu'on va... qu'elle est la statue des lunettes, par exemple, d'une montre, est-ce que ça habille ou ça habille pas ? On ne parle pas bien sûr de lunettes et de montres dans ce chapitre, on parle de toutes sortes d'objets d'époque. En l'occurrence, on avait appris d'abord dans le Mishnah, à l'effet bête, des interdits de rabananes, une pour les femmes, une pour les hommes, une Mishnah qui parlait des femmes, une Mishnah qui parlait des hommes. Après, depuis le Mishnah Gimel, on a commencé à découvrir les interdits minatoras, des femmes, des différents ustensiles qui ne viennent plus pour l'habiller, mais qui sont purement nécessaires pour être utilisées, pour faire des choses, mais qui n'ont rien de décoratif dedans. Donc ça devient un vrai interdits minatoras. Il y a une marque requête sur certains petits détails. Et puis, à présent, dans le Mishnah d'Eleth, on va parler des vêtements, des plutôt décorations des hommes. En l'occurrence, on va parler spécialement des différents habillements, ornements de celui qui sort en guerre, qui doit emporter avec lui. Alors, on avait évoqué dans le Mishnah bête, on avait déjà parlé de celui qui portait le casque, l'armure et les bottes. La bande avait appris qu'il y avait un interdit minatora banane, pour quelle raison ? Parce que, tout d'abord, c'est permis minatora, parce que c'est des habillements, même si on ne sort pas en guerre de lévureux. Mais, malgré tout, ça habille, ça couvre les pieds, ça couvre le corps, ça couvre la tête, donc c'est des habillements. Il y avait un interdit, malgré tout, minatora banane, comme on avait vu, de peur qu'ils vont soupçonner qu'ils vont partir faire la guerre pendant le Shabbat. C'est un interdit pendant le Shabbat. A présent, on va parler des autres, comment dire, outils, armes, plutôt que celui qui part en guerre porte sur lui, en l'occurrence. Un homme ne sortira pas avec son épée. Et il ne sortira pas non plus avec son arc. Même sur lui, quand ça, il va mettre son arc. Vélo-Bitrice, il ne sortira pas avec Tris et Ala, ce sont deux sortes, Vélo-Bitrice et Vélo-Bitala, ce sont deux sortes de boucliers, je ne connais pas la différence en français, comment ça se dit. Et il y en a un qui est le grand Magen, le grand bouclier, d'accord, qui protège bien tout le corps. Il y en a un petit rond, apparemment, c'est plus quand il va se battre au corps à corps pour pouvoir éviter les coups et le mieux manipuler. Comme ça, donc c'est le Allah, c'est le petit. L'homme et Romar, il ne sortira pas non plus avec sa lance. D'accord ? Et la Meshita continue en me disant maintenant qu'il y a une marque le quête en réalité sur ça. Là-bas, on traduit toute la partie, peut-être qu'on explique. Si toutefois, il est sorti avec ces choses-là pendant Shabbat, eh bien, il est Chayav Khatat. Ce ne sont pas considérés comme des vêtements, mais comme des outils. Ces armes, là, ou bien ces objets de protection, sont considérés comme des outils, des choses qu'il porte en extra. Ce n'est pas un vêtement, ça n'habille pas un homme, tout ça. Littéralement, ils sont des bijoux pour lui. Mais ce n'est pas qu'un homme, il est beau avec ça, ce n'est pas la question. C'est ce qui a mis un homme, un homme d'époque. Oui, comme on voyait Zoro quand on était petit, ils avaient toujours leur épée sur eux, les amis, là-bas. Ça fait partie, c'est comme ça, un homme, il sort avec son épée, il sort avec son... C'est l'usage, si c'est nécessaire, pendant la période de guerre. C'est comme ça qu'un homme, il sort, c'est considéré comme des vêtements. T'achitine, l'eau, des bijoux. Bah, Khamé, on rêve, Khamé, ils me disent non. Enane, elle, l'Ignaye. Ils ne sont là que pour la honte de l'homme. Une aïe, quelque chose de une aïe, c'est quelque chose de honteux, de méprisant. En fait, le Khamé, ils veulent dire non, mais du tout, ça n'habille pas un homme. Il n'y a rien d'un habit, en fait, c'est quelque chose qui met en valeur, c'est quelque chose qui, au contraire, qui fait honte à l'homme, auquel il avait besoin de faire la guerre. Chez Neymar, comme nous dit le verset, un passout dans les chariats ou bêtes, une nevuah, une prophétie qui se rapporte sur les yémotamashiach, lorsque Ravachar qui viendra, et qu'on n'aura plus de guerre à faire, parce qu'il y aura la paix partout. Et alors le passout nous dit, Et ils, ça veut dire qu'ils briseront, là, ce n'est pas qu'ils vont le briser, c'est qu'ils vont le transformer, en fait. Ravachar leur épée en itim, itim, c'est une pelle pour creuser, ou un pieu pour faire des sillons. En fait, on ne fera plus la guerre, mais on aura besoin de travailler à la terre, bien sûr, évidemment, pourquoi pas. Et du coup, on va transformer les armes de guerre, on va les transformer en objets pour labourer. Et ils, casseront, briseront leur épée pour en faire des itim, des pelles, et leur chanit, leur chanit, c'est plus la lance, les mazmerot, les mazmerot, pour en faire des mazmerot, c'est pour couper, pour cueillir le raisin. D'accord ? Les mazmerot, les mazmerot, c'est dit sur la juite. L'oïssa, et le patient continue en me disant, l'oïssa goy el goy khehereev, aucune nation, contre une autre nation, ne portera plus sur des pays, en plus de guerre. L'oïl meidou od min hama, et on n'apprendra plus à faire la guerre, ce sera démodé. Soit, en fait, on a ici une marque, le quête est très intéressante, vous pouvez philosopher dessus, si vous voulez, à savoir, est-ce que, puisque dans l'intrésèquement, l'homme, lorsqu'il arrivera à s'acheter les moutres, quand le monde arrivera à s'acheter les moutres, il n'y aura plus de guerre, on n'aura plus rien à faire avec les armes. Donc une arme, ce n'est pas venu pour habiller un homme, ça n'habille pas un homme. On en a besoin techniquement, parce qu'il faut se battre, il faut pouvoir avoir des armes, avoir des protections, mais ce n'est pas un abîme. Dans la mahout, dans l'être d'un homme, il ne doit pas avoir des armes sur lui, ça ne l'habille pas. C'est du soncile qu'il a en main. D'accord ? Un peu comme si, je vais vous dire, un maçon, ou bien un shiboutznik, comme c'est quelqu'un qui fait des travaux, il se promenait avec sa perceuse, ça ne le représente pas. D'accord ? Une belle cravate, ça m'en présente. Un beau truc, ça m'habille, c'est moi, c'est intrinsèque. Mais là, c'est extrinsèque. D'accord ? Apparemment, c'est la marlouquette. Ce n'est pas tellement expliqué plus que ça. C'est très intéressant. Je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est très bien, il me dit, non, si, si, on n'aurait plus besoin de ça, alors, c'est que ce n'est pas des vêtements. On avait pourtant vu que sortir avec, par exemple, comment ça s'appelle, un caméa, une amulette, pour se protéger, pour ne pas qu'on tombe malade, pour qu'on se guérisse. Là, c'est une protection, pourquoi quand il y aura un maïsillard, on continuera à tomber malade, je ne sais pas. Une marlouquette dans la guimara, qu'est-ce qu'aura ? Il y aura bien un jour, on tombera plus malade, baisera tachem. Je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Là, on ne s'intéresse que ce qui est intrinsèque à l'homme, ce qui est dans la chelémoute de l'homme, c'est qu'on s'est dans comme un vêtement, sinon ce n'est plus un vêtement. Voilà les données. D'accord ? On continue avec un autre sujet, ça y est, on a fini maintenant avec les vêtements des hommes, les vêtements des femmes, et puis on revient plutôt sur des vêtements des femmes, sur quelques petites précisions maintenant. Alors, je traduis d'abord, d'accord ? Je traduis le morceau, parce qu'on a birit et kevalinu. Birit, ce sont des anneaux que les femmes, avant, il n'y avait pas les collants, donc, elles mettaient des bas, et puis, pour pouvoir bien bloquer le bas qui ne tombe pas, ils n'avaient pas tellement de l'astique, je ne sais pas, ils avaient des sangles peut-être, en tout cas, ils avaient un autre système, c'était de mettre des anneaux, des anneaux qui fermaient et qui bloquaient bien. Ça s'appelait la birit. La méchante chaîne, sache que cette ustensile-là, Tahor, il est pur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir impur, on va expliquer après, d'accord ? Mais malgré tout, Ve-Yot-Sin-Bab et Shabbat, on peut sortir avec eux à Shabbat. On a le droit de les sortir, une femme a le droit de mettre cette taba'at sur elle pour fixer son collant, sa chaussette. Kvalim, par contre, des petites chaînettes, Temeim, ça rend, ça reçoit l'impureté, Ve-Yot-Sin-Bab et Shabbat, et on ne peut pas s'entraîner avec elle le Shabbat. Le d'Ovraji, elle explique, c'est quoi ces petites chaînettes ? C'est qu'en fait, il y avait une famille à Hirushalayim, que les jeunes filles de chez eux, eh bien, marchaient en ouvrant trop les pieds, et puis, ils perdaient leur béthoulisme, leur génité. Du coup, dans cette famille-là, eh bien, ils avaient un système, une petite chaînette qu'on attachait sur le birite, sur cet anneau qu'on a évoqué précédemment, ils mettaient une petite chaînette, comme ça, ils ne peuvent plus écarter trop leurs pieds. D'accord ? La méchante me dit, sache que, eh bien, cet anneau-là, l'anneau, il est, l'anneau, deux choses, un en rapport avec les lois de Touma, et un en rapport avec les lois de Shabbat. On commence avec la Touma. L'anneau lui-même, il ne peut pas devenir impur, mais la chaînette, elle devient impur. D'accord ? Et à part ça, par rapport à l'autre, le Shabbat, sache que l'anneau, tu as le droit de sortir avec, mais la chaînette, tu n'as pas le droit de sortir avec. Si vous pouvez le préciser, la petite chaînette, elle était en or. Et l'anneau aussi, on le faisait en or. D'accord ? C'est les données. Maintenant, on explique un petit peu mieux que ça parle. On va commencer d'abord avec le principe du Shabbat, parce que c'est plus facile. Tout d'abord, non, ça ne marche pas. Il faut commencer d'abord, sinon vous n'allez plus pas comprendre l'ampleur. Il faut commencer avec les lois de pureté et de Touma Vettara. De manière générale, il y a des Alachot, c'est assez compliqué. À part les lois de pureté, de définir quel type de pureté devient pure de ça, il y a un autre sujet assez vaste à définir quel type d'ustensile devient impur. C'est assez complexe. Il y a plein de choses. Là, c'est une Alachot, c'est assez simple. On a déjà évoqué que ce qui concerne l'homme devient impur et les ustensiles que l'homme utilise sont impurs. Par contre, les ustensiles qui n'ont pas pour fonction de servir l'homme mais pour servir l'ustensile, l'ustensile, ça devient plus impur. On avait évoqué le principe quand on avait évoqué, on avait vu plus loin l'histoire avec la leste de l'animal, à savoir ce que ça... Est-ce que le collier de l'animal, est-ce qu'il devient et peut devenir tamé ou est-ce qu'il ne peut pas devenir tamé ? Parce que si c'est quelque chose qui est propre à l'animal pour que l'animal se défoule, se protège, se fasse quoi que ce soit, ça concerne l'animal. Donc comme l'animal ne peut pas devenir impur, l'ustensile lui-même ne devient pas impur. Mais si c'est un ustensile qui me sert à moi, que par lui, je manipule l'animal, par exemple, il devient impur. Ça, on avait évoqué déjà dans le périch précédent, dans Bambé Bama. Cette fois-ci, on retrouve le même principe avec les vêtements. Il y a une femme qui doit s'habiller, bien évidemment. Elle doit mettre des chaussettes pour ne pas qu'elle découvre ses jambes. Maintenant, pour fixer ses chaussettes que les chaussettes ne tombent pas, elle va mettre cette bague-là. La bague-là, elle sert à quoi ? Elle sert... Est-ce que la femme en tire un profit direct ou indirect ? La bague, en fait, elle sert à cet anneau-là, elle sert à bloquer le collant. Donc, c'est un ustensile qui sert à notre ustensile. L'autre ustensile, il est pour mon profit. Mais la bague, il n'est pas... J'en tire pas un profit direct. Il est juste là pour empêcher que le collant ne subisse pas un dommage ou quoi que ce soit. Ouais, c'est un peu... Si je voudrais comparer ça avec quelque chose de moderne, je dirais, vous avez le téléphone et la coque qui protège le téléphone. Le téléphone, c'est pour vous. La coque, c'est pour protéger le téléphone. Dans ce cas-là, le téléphone, il est apte à recevoir la Toumar. Tandis que la coque, elle vous sert à rien en direct. Elle n'est pas là pour vous protéger. Quand il pleut, vous la mettez sur la tête ou quoi que ce soit. D'accord, vous n'en tirez aucun profit pour vous-même. Vous ne parlez pas avec la coque ni rien. Elle est là pour protéger le téléphone. Donc, elle, elle ne devient pas impure parce que c'est un ustensile d'un ustensile. La fonction, c'est de servir un autre ustensile et l'autre ustensile, il vous sert. Donc, l'autre, il devient tamé. Mais la coque, elle ne devient pas tamé. Même principe, je reviens, les chaussettes, ça me couvre, les vêtements, ça devient impure. Mais la bague qui sert à la chaussette, eh bien, elle ne prend pas, elle ne devient pas impure. D'accord ? Parce que ce n'est pas un ustensile qui me sert à moi. Et c'est là, non, je continue de bord par rapport aux petites chaînettes. Par contre, les petites chaînettes que la Mme Chetain continue après en me disant que cette fois-ci, à qui elles servent les chaînettes ? Elles ne changent pas. Le but de la chaînette, c'est de protéger la jeune fille qu'elle n'écarte pas trop les pieds. C'est une protection pour elle. Donc c'est un objet qui devient impure, qui peut devenir impure. Ok ? Parce que cette fois-ci, il n'est plus pour la femme elle-même. J'ai une petite question. J'hésite à vous la dire, mais je n'ai pas envie de vous embrouiller. Mais je le dis quand même très rapidement. J'ai un problème avec ces femmes qui avaient la chaînette. Alors, dans ce cas-là, l'anneau, il servait aussi puisqu'on fixait la chaînette sur l'anneau. Alors, dans ce cas-là, l'anneau, il sert aussi à bloquer la chaînette. Donc il devient impure dans cette famille-là. C'est une question que j'ai... Je referme la parenthèse. Vous avez compris le principe. Un ustensile, donc, un ustensile qui me sert à moi, il devient impure. La cravate m'habille, elle peut devenir impure. Le micro me sert à parler, il peut devenir impure. Si vous imaginez que maintenant, pour fixer le micro, j'utilise quelque chose d'externe qui va le fixer, alors on réfléchira à chaque fois est-ce que c'est quelque chose qui vient pour me servir à moi ou qui vient pour protéger le vêtement. Et voilà. Donc du coup, sur la birite, l'anneau, il devient impure et il ne peut pas devenir impure parce que l'anneau, il sert à protéger ou à bien maintenir la fonction d'un autre ustensile. Donc l'anneau ne devient pas impure tandis que la chaînette, la femme, elle en tire un profit direct. Et donc ça peut devenir impure. Pour le lojabat, elles ne sont pas fixées selon ces mêmes principes mais seulement un autre principe. Le lojabat d'abord, il faut savoir, minatora, on peut sortir avec le lojabat pendant le jabat. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où une femme, malgré tout, s'habille de la sorte et elle a besoin de mettre cela pour que ses vêtements soient bien. Imaginez que pour pouvoir porter ma chemise ou ma veste, j'ai besoin d'avoir un centre pour pouvoir la maintenir. Même si le centre, il est là pour la chemise et pas pour moi, malgré tout, puisque c'est comme ça qu'on le porte, c'est un vêtement. Donc c'est le principe. L'anneau, ça fait partie, c'est considéré malgré tout comme un vêtement même. C'est justement là la petite cinte. Même si dans le cas il ne devient pas impure. S'il ne devient pas impure, c'est qu'il ne sert pas à la femme directement. Malgré tout, puisque la manière de s'habiller d'une personne c'est de mettre justement cela, eh bien ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, on a le droit de s'en faire avec pendant Shabbat. Et même principe, on a le droit de s'en faire avec la petite chaînette en théorie avant Shabbat. Seulement là, on est confronté à un autre problème qu'on avait découvert au début du chapitre. À savoir, les interdits de sortir avec des bijoux ou des choses luxueuses pendant Shabbat. Quel est le problème ? C'est que de peur qu'on va le montrer la femme va enlever sa bague pour la montrer à sa copine comme elle est belle et comme elle n'est pas belle. Et du coup, elle va se mettre à la porter dans le riche ou tarabim. D'accord ? C'est un problème qu'on a rencontré beaucoup dans les mouches et d'autres. On avait expliqué qu'il n'est plus tellement actuel. Il n'est plus en pratique à notre époque. Ça représente comme ça dans le jour de l'eau qu'on avait évoqué au début du chapitre. Donc maintenant, l'anneau, elle ne va pas se mettre à sortir l'anneau en noir pour le montrer à sa copine en pleine rue parce qu'elle va devoir découvrir ses jupes. Elle va découvrir ses pieds, ses cuisses. Donc elle ne va pas le faire. Donc on a le droit de la laisser mettre l'anneau. C'est pour ça qu'on a le droit à sortir avec un chapitre. Par contre, la chaînette, alors apparemment, j'imagine, il y a moyen de la défaire, de la faire tomber sans qu'elle ait besoin de se découvrir. De ce fait, on retombe dans le même problème que dans ce cas-là, il va avoir une belle petite chaînette en or. Vous imaginez la petite jeune fille, là, elle est toute fière que son père elle a dépensé 4000 shekels pour l'acheter une belle chaînette en or. Elle va la sortir. Et elle va se mettre à la porter dans le rejet d'Arabim. Du coup, c'est un bijou qu'on n'a pas le droit à coïquer puisque tu peux le sortir dans le rejet d'Arabim. Eh bien, on ne va pas te permettre de sortir avec pendant j'abattre de peur que tu vas le sortir et porter machinement. Voilà pour l'essentiel. On a déjà eu un joueur. J'avais quelque chose de très joli à vous dire. Je vous le dis très rapidement. Il y a une question dans un sujet, un mégane-bram on apprend. Je commence par là. On a pris maintenant dans la Michinac quelque chose de superbe que, en théorie, si l'épée, elle était un vêtement ou un bijou, eh bien, on a le droit de sortir avec une épée. Il y a un petit problème technique. Quand on sort avec cette épée, on la met où ? Elle est dans l'étui, forcément. On la porte en main. Idem avec le tris, le bouclier, c'est quelque chose qu'on tient en main. Ce n'est pas quelque chose que... D'accord ? Et malgré tout, il ressort de la Michinac apparemment qu'on aurait le droit que si c'était un bijou, avait les airs de nous dire. C'est un tarchite, c'est un bijou. Donc, on a le droit de sortir avec, apparemment. Quelque chose d'extraordinaire qui en ressort. Qu'est-ce qu'il se passe, à votre avis ? Un bijou que la manière de le porter, eh bien, on ne plante pas du tout sur soi, il n'est pas du tout fixé, on le porte juste dans la main. Une mariée avec un bouquet. Imaginez que c'est... Si pendant une semaine, elle devait porter le bouquet de fleurs dans les mains, donc c'est son bijou. Imaginez quelqu'un qu'un bijou pareil. Est-ce que c'est considéré comme un bijou, comme un vêtement, on aurait le droit de le porter comme ça ? Non, t'as pas le droit de porter le bon Shabbat, t'as le droit de le planter sur tes vêtements. Il ressort apparemment de notre Mishnah que ce serait permis puisque la Mishnah me dit tu sais, le tris, le petit bouclier, la lance, l'épée, apparemment, tu les as dans les mains et tout ça. Et t'as le droit de les porter. Alors, deux petites choses et de là, bon, c'est un peu théorique pour le moment, la canne des vieux. Alors eux, ils en ont besoin pour porter, sinon ils tombent. Mais il y en a qui ont la canne un peu pour faire classe. Quand ils sont tout seuls à la maison, ils l'ont pas, mais quand ils sortent dehors, ils la mettent, ça les aide un petit peu et il y a un joli petit, ils prennent des belles cannes, ils en mettent dedans, il y en a qui mettent dedans un diamant, chacun selon son argent et ses moyens, quoi. Il en fait quelque chose de classe. Est-ce que c'est considéré comme un bijou ou pas ? Il y a un Magan Abraham qui interdit. Qui interdit parce que si c'est pas nécessaire pour marcher, donc c'est pas un pied, c'est un bijou. Et un bijou, le Magan Abraham il nous dit t'as pas le droit de porter un bijou dans les mains. D'où la question de la Mishnah qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'on a le droit de porter la lance. C'est entre parenthèses le Tifer et Tisal qui prouvent de la Mishnah qu'on a le droit. Mais en fait, il y a une réponse très simple à donner qui se trouve déjà dans le Menech Hed Shlomo dans notre Mishnah qui ne dit pas du tout Rabi Eliezer Rabi Eliezer Rabi Eliezer il y a lieu Yesh L'Istapek est-ce que l'intention de Rabi Eliezer qui nous dit que c'est des Tarchintim donc il a envie dire que c'est permis complètement Minatora au bien normal il y a un interdit de Rabi Eliezer donc tout ce que tu portes dans les mains à cause de Maritahine que les gens ils vont devoir que tu portes quelque chose dans les mains ils vont pas calculer est-ce que c'est un vêtement ou pas un vêtement un vêtement et puis après du jour au lendemain on va se trouver avec des gens qui vont sortir avec deux sortes de choses dans les mains donc on interdit à tout le monde de faire ça il y a sur ça une marque le quête donc comment interpréter finalement les Ormard Tarchitine et le Sain Tarchit parce que c'est permis de sortir avec donc concrètement ou bien non ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit Minatora mais malgré tout il y a un interdit de Rabi Eliezer de porter quelque chose dans la main d'où comme ce qu'on a dit la Halakha qui sort du Maganavram qui interdit que la Belle Cane on n'a pas le droit de la porter pendant Shabbat même Biric Carmanite et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de la Halakha Koltou Salam